Et bien le bonsoir tout le monde, c'est Jolotte, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous parlons tablette, on parle Hotwave, pas de 8. Alors Hotwave c'est une marque que je viens tout juste de découvrir, ils sont pas mal branchés smartphone robuste, tablette robuste. Et bien ils viennent de sortir une tablette, alors à l'heure où je fais la vidéo, la tablette n'est pas encore sur le marché mais ça ne devrait tarder. Bon en tout cas les gars les filles, avant que la vidéo commence, comme d'hab, je compte sur vous, mettez moi un petit pouce sur la vidéo, ça donne de la force, tout ça tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bien évidemment je serai très heureux de vous accueillir parmi la communauté. Et donc je vous propose de faire le tour de cette petite tablette Hotpad 8, j'ai dit n'importe quoi, c'est la Hotwave Pad 8, j'ai fait un mélange des deux. Et donc cette vidéo va se diviser en deux parties comme d'habitude, dans un premier temps je vous propose de faire l'unboxing de l'appareil histoire de voir ce qu'il y a à l'intérieur, dans quel état on l'a reçu tout ça. Et dans un deuxième temps on verra les spécifications techniques de l'appareil. Et bien déjà on va recevoir ça dans une boîte plutôt très classe, très cool, très sobre, très élégante. Tout de blanc vêtu, c'est beau, c'est classe, on adore. Nous allons l'ouvrir et nous allons retrouver directement deux petites chiffonnettes, histoire de pouvoir caler le protège écran que voici par exemple. Alors un protège écran de secours, puisque vous allez voir qu'il y en a déjà un qui est sur la tablette, ça c'est au cas où il vous arrive une bricole. Nous allons retrouver juste en dessous, oh bah tiens la tablette alors, ça m'aurait étonné si j'avais trouvé une voiture, on sait jamais. La tablette qui nous vient directement livrer dans une coque transparente pour la protéger, donc ça c'est super cool, merci d'y avoir pensé. Donc très classe, très sobre, très coloré, donc vous voyez la couleur est un peu gris, gris bleu un peu, je raconte plutôt gris tout court en fait. Moi je crois que je suis à moitié d'Altonia des fois. Nous allons retrouver un petit outil pour y insérer une carte SIM évidemment, puisqu'on va pouvoir mettre une carte SIM à l'intérieur de cette tablette. Le câble de charge qui sera en USB type C, un chargeur est plutôt cool en 2A, donc on va avoir une charge relativement rapide. Et nous aurons un manuel de l'utilisateur, qu'on ne se servira pas comme d'habitude. Dans un premier temps on va venir retirer le film plastique de la tablette, et oh une belle bulle d'air, ça ça fait pas plaisir, c'est pas très satisfaisant. Ouh ça alors, mauvaise langue, vous voyez que le manuel de l'utilisateur peut servir, notamment à retirer les bulles d'air de la tablette. Et oui, comme quoi qu'il est toujours important de garder la notice, on sait jamais dans des cas extrêmes, ça peut servir. Et bien voilà, écoutez, l'unboxing est fait, vous avez vu que ça a été plutôt rapide, il n'y a pas non plus grand chose à l'intérieur, il n'y a pas une tonne d'accessoires. En même temps c'est une tablette, c'est sobre, c'est efficace, et il y a tout ce qu'on lui demande à l'intérieur, mais non, bien sûr, j'ai oublié quelque chose. Et oui, puisque livré avec celle-ci, vous allez avoir un clavier, une housse, et ça franchement c'est plutôt cool. Alors une housse avec directement une coque à l'intérieur, pour protéger la tablette, et surtout un clavier, et un clavier qui est aimanté. Et franchement, regardez, qui tient très bien, très bien, plus ou moins bien. Bon, en même temps, on n'est pas là pour faire des claquettes avec la tablette, mais voyez que regardez, hop, je le pose, il est aimanté. Et franchement, c'est super cool. Alors un petit clavier qui se recharge en USB Type-C, et oui, il faut bien l'alimenter quelque part, vu qu'il est totalement indépendant de la tablette. Et franchement, ça marche très bien, c'est très simple à connecter, vous avez un petit bouton on, hop, vous avez un petit bouton ici pour le connecter, ou alors vous allez dans les paramètres de la tablette, dans le Bluetooth, puisque bien évidemment, la tablette fait Bluetooth, ça aurait été tellement dommage qu'elle ne le fasse pas, en 2023. Et puis très simple, vous connectez votre clavier à votre tablette. Et voilà, et franchement, ça c'est cool. En plus, ça lui donne plutôt une belle gueule, une fois qu'il est en combo avec le clavier, dans la housse et tout. Voilà, ça fait style mini PC et tout, franchement, c'est très classe. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de connaître les spécifications techniques de cette tablette, savoir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Puisque oui, je l'ai emmené à ses limites, je l'ai emmené dans des terrains extrêmes. Alors, dans des terrains extrêmes, on va se calmer quand même, j'ai démarré un asphalte. Mais quand même, c'est asphalte les mecs ! Et franchement, il est trop bien, j'adore, c'est le dernier en plus. Mais avant de vous montrer tout ça, on va voir un petit peu ce qu'il y a de noté sur le papier. Donc déjà, on part sur un écran de 10,4 pouces, avec quand même pas mal de bordures sur les bords. Je dirais bien qu'on a pas loin d'un centimètre sur chaque bord. Donc ça, ça aurait mérité par exemple d'être un peu plus affiné ou quoi. Bon, après, ça aurait très certainement fait monter le prix de la tablette. Aujourd'hui, je vous le dis, je connais pas du tout le tarif de la tablette, puisqu'elle est pas encore sur le marché à l'heure actuelle où je vous la présente. Mais je pense qu'on part sur une tablette relativement bon marché. Donc 10,4 pouces de diagonale pour cette Hot Wave pas de 8. Au niveau de la résolution de l'écran, on est sur du 2K. Donc ça, franchement, c'est vraiment propre. On est sur une tablette qui va faire aux alentours des 330 grammes. Pas très lourde, ça va, c'est correct. Même si une fois que tu rajoutes le clavier ou quoi, bien que bon, ça pèse son poids quand même. Mais ça reste très largement transportable sans avoir l'impression d'avoir un parpaing dans le sac. On va avoir à l'intérieur une batterie de 7500 mAh. Donc une autonomie plutôt confortable sur cette tablette. Après, ça va dépendre de votre utilisation aussi, si vous l'utilisez H24 ou si vous la laissez se reposer de temps en temps. Au niveau réseau, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, il va prendre en charge la Wi-Fi 2,4 et 5 GHz, pas de Wi-Fi 6. Et au niveau réseau carte SIM, il prendra jusqu'à là 4G, pas de réseau 5G sur cette tablette. Au niveau processeur, on est sur un Cortex A75 cadencé à 1,6 GHz. Pour ce qui est de la mémoire, on aura à l'intérieur 8Go de mémoire RAM ainsi que 256Go de stockage. Donc parfait si vous voulez stocker des films, des photos, des vidéos, à peu près tout ce que vous voulez. 256Go, c'est quand même conséquent. Pour ce qui est de voir un petit peu ce que la tablette avait dans le ventre, j'ai bien sûr démarré un petit Asphalt. Alors vous pourrez le voir de par mes images de gameplay, vraiment très propre. Je n'ai pas noté de ralentissement, de lag ou quoi. Le jeu reste très fluide. Au niveau du son, je vous laisserai juger par vous-même sur le Asphalt, mais on est plutôt bon. Même si je trouve qu'il faudra baisser tout de même un petit peu le son. Parce que je trouve ça un petit peu criard par moment. Je suis plutôt sensible à ce genre de son assez criard. Vous savez, ça manque un petit peu de basse, de profondeur. Enfin voilà, ça manque un petit peu de quelque chose. Histoire d'adoucir mes tympans. Bon après, je chipote un peu ou quoi, mais si tu baisses un petit peu le son, c'est vraiment très audible et c'est très propre. Petit truc assez cool, c'est que sur la tablette, vous pourrez brancher... Non, ce n'est pas de ce côté-là, c'est de ce côté-là. Vous pourrez brancher une prise jack 3.5. Donc ça, c'est plutôt très intéressant. Voilà, si par exemple, tu veux te balader dans les transports en commun avec ton lecteur MP3 comme ça, tu le branches et tout. Ça va ? Bon, ça fait un gros lecteur MP3, mais... Au moins, tu as du stockage. Tu veux aller faire ton sport avec la tablette comme ça et tout. Ça peut être sympa les mecs. Voilà, on ne sait jamais. Bon, au niveau spec, on a fait le tour. On va évidemment parler des objectifs juste après, mais j'ai fait exprès de ne pas parler des objectifs tout de suite. Mais ça va venir très vite. Au niveau de la surcouche Android, puisque oui, ça, je ne l'ai pas dit, on est sur une tablette Android 13. Donc, dernière version d'Android, bien évidemment. Au niveau de la surcouche, ça va. Ils n'ont pas été... Voilà, il n'y en a pas... Je ne sais pas, tu tournes la page, il y a 50 000 applications tout de suite. Tu vois, tu n'as pas trois pages d'applications. Ils sont restés soft, ils sont restés corrects. Voilà, tu as juste un petit fichier pour mettre tes dossiers. Voilà, le fil normal. Un espace enfant. Tu as le bloc-notes. Tu as la radio. Bien sûr, pour la radio, il faudra brancher une prise jack 3.5 pour pouvoir l'écouter. Tu as la calculatrice, un magnétophone, tu as un mode enfant, tu as l'horloge, tu as le play livre, tu as la caisse à outils. Alors, à l'intérieur, ça reste assez basique. Ce n'est pas comme avec d'autres tablettes ou smartphones robustes. Vous savez, il y en a tout un attirail. Vous avez carrément... Vous pouvez faire de la menuiserie avec le téléphone, des fois. Bon, là, ils sont restés assez soft. Voilà, dans la caisse à outils, tu as deux, trois trucs. Un sonomètre, un inclinomètre vertical, une loupe à rapporteur, fil à plomb, avertissement, miroir, enfin... Voilà, tout un tas de choses que vous ne vous servirez jamais sur la tablette. Ça, soyons clairs. Vous avez un Easy Launcher. Ça, c'est pas mal. C'est pour les personnes qui ont un petit peu de mal. Par exemple, voilà, peut-être une personne âgée ou quoi. Voilà, vous appuyez dessus et directement, vous avez quelque chose qui devient beaucoup plus easy en navigation. Voilà, Easy Launcher. Je ne saurais quoi vous dire de mieux. Et donc, c'est un affichage qui va vous être beaucoup plus clair et beaucoup plus simplifié. Voilà, vous avez un Gboard, YouTube Kid, un mode jeu, contact, sécurité. Enfin, bref, c'est du grand classique. Alors, au niveau qualité écran, comme je vous l'ai dit, c'est très propre. On est sur une résolution 2K, donc pas de surprise. Il y a des beaux contrastes. Il y a des belles couleurs. C'est clair, c'est chatoyant, c'est agréable à l'œil. C'est pimpant, c'est tout ce qu'on aime. Donc, vraiment, rien à redire au niveau de l'écran, si ce n'est qu'il est très propre pour cette Hot Wave Pad 8. Alors, maintenant, on va parler un petit peu du babless, c'est-à-dire, on va parler des objectifs. Clairement, on va y aller tout de suite. Ce n'est pas le point fort de la tablette, les mecs. Voilà, vous ne ferez pas des super souvenirs de vacances avec cette tablette. Mais, en même temps, je ne pense pas qu'on achète une tablette pour prendre des photos et des vidéos. Voilà, éventuellement, ça peut être cool pour les visioconférences, si vous voulez faire du visio, du Messenger, du Skype ou quoi. Voilà, il y a quelqu'un qui utilise encore Skype aujourd'hui ? Oui, moi, je l'ai encore. Moi, je suis un fou, j'ai encore MSN, les mecs. Donc, au niveau des objectifs, on va avoir à l'arrière un objectif principal de 13 mégapixels. Et à l'avant, un objectif selfie de 5 mégapixels. Donc, ce n'est pas ouf ouf, c'est dans la moyenne basse des résolutions. Bon, 13 mégapixels, ça ne fait pas des miracles, les mecs. Ça fait des belles photos. Franchement, au niveau photo, il s'en sort très bien, bien mieux qu'à la vidéo. On va y venir dans quelques instants. Mais voilà, bon, 13 mégapixels, c'est suffisant pour faire des belles photos. Voilà, ça ne fera pas des photos de gueudin non plus, mais voilà, ça fait des belles photos. C'est correct, comme disait Laurence Boccolini dans Le Maillon Faible. Correct. Merci, Laurence. Donc, on aura bien sûr un mode manuel sur la photo, pour tout régler aux petits oignons, comme vous voulez, les ISO et tout. Même si, encore une fois, je vous le dis, ça ne fera pas des grands miracles. On va avoir à l'arrière l'objectif qui va s'ouvrir jusqu'à f2. Donc, on va avoir quand même des beaux flots en arrière-plan. L'autofocus qui répond très bien, aucun problème. On va pouvoir activer le mode HDR sur la photo, histoire de gommer un petit peu tout ce qui est surexposition ou quoi. Même si vous verrez que par endroit sur les images, c'est assez surexposé. Ça gère assez mal la lumière. Bon, le mode HDR va venir un petit peu corriger tout ça. Même si, encore une fois, ça ne fera pas des miracles. Bon, vous l'avez vu, franchement, pour la photo, c'est très propre, c'est correct, c'est clean et tout. Pour la vidéo, c'est correct, les mecs. C'est pareil, on ne part pas sur quelque chose de ouf. La tablette va pouvoir filmer jusqu'en 1080p 30fps, pas de 60fps. Même si tu baisses la résolution à 720, tu resteras à 30fps. Ça aurait été cool de, par exemple, passer en 60fps si tu baisses la résolution à 720. Eh bien non, voilà, donc 1080p 30fps. Alors, on peut activer une stabilisation vidéo. Je vous le montrerai, de toute façon, j'ai fait les tests. Je ne suis vraiment pas convaincu par la stabilisation, les mecs. Bon, c'est une stabilisation électronique. Ça va venir cropper dans l'image, histoire de corriger un petit peu le tir. Une stabilisation électronique, c'est cool, mais pas avec un capteur de 13 mégapixels. Voilà, si tu veux faire quelque chose de propre. Il faudrait monter un peu plus la résolution si vous voulez profiter d'une stabilisation électronique. Alors là, on va pouvoir venir cropper dans l'image sans perdre trop de qualité. Là, clairement, dès qu'on vient activer la stabilisation, on sent qu'on perd un petit peu en qualité au niveau de la vidéo. Après, aujourd'hui, je ne pense pas, les mecs, qu'on achète une tablette pour prendre de la photo, vidéo. Enfin, tu vois, voilà, tu ne te vois pas sortir avec ta tablette comme ça, prendre des photos, te promener. Un téléphone, ouais, pour moi, un téléphone, s'il ne fait pas de belles photos, c'est rédhibitoire, voire éliminatoire, les mecs. Mais une tablette, s'il ne fait pas de belles photos, de belles vidéos, ce n'est pas grave. J'ai mon téléphone. Voilà, j'ai mon téléphone, tu as une petite caméra à côté ou quoi. Au niveau de la caméra selfie, j'ai fait une petite vidéo. Je vous laisserai juger par vous-même ce que ça donne. Petit test de la caméra selfie de la tablette. De ce que je vois du retour d'écran, ça a l'air plutôt cool. Après, il faut voir ce que ça donne au niveau du son. Pour le moment, bien évidemment, je n'entends pas la qualité du micro, je le découvrirai au montage. Mais bon, niveau image, ça va, c'est correct. Voilà, un petit peu, pas mal de surexposition quand même. Du coup, vous me direz ce que vous en pensez. De ce que je vois, ça a l'air correct. Ce n'est pas non plus super ouf. J'ai testé un petit peu la stabilisation vidéo au niveau de la caméra arrière. Je ne suis pas super convaincu. C'est une stabilisation électronique. Donc, en fait, ça vient cropper dans l'image pour pouvoir stabiliser la vidéo. Et je ne suis pas très convaincu de la stabilisation vidéo. Par contre, au niveau de la photo, ça a l'air très cool. Voilà, en conclusion, les mecs, écoutez, je pense qu'au niveau de cette tablette, on a une tablette bon marché qui fonctionne bien. Je pense que c'est du bon marché. Il faut voir au niveau, il faut voir à quel niveau tarifaire il se place une fois que la tablette va sortir. Mais voilà, pour moi, on est sur une tablette bon marché. Il fonctionne bien, qui fait tout ce qu'on lui demande. C'est costaud au niveau des specs. C'est un petit peu moins costaud au niveau des objectifs. Bon, après, voilà, encore une fois, je ne pense pas que c'est ce qu'on demande à une tablette. Ce sera très largement suffisant pour faire de la visio. Au niveau du micro, je l'ai trouvé très bon. Il est plutôt costaud en termes de specs pour les jeux. Donc, ça, c'est cool. Elle est belle, elle est fraîche. C'est la Hot Wave Pad 8. Et si vous voulez plus d'informations, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Et bien voilà, les mecs, on va se laisser pour cette vidéo. En tout cas, merci encore de m'avoir suivi. N'oubliez pas en repartant le petit like. C'est cool, ça donne de la force, vous le savez. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et puis nous, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao !